Et si je vous dis que le cube de gauche et le cube de droite sortent d'exactement la même imprimante 3D, la seule différence entre les deux, c'est la calibration du filament. Est-ce que vous me croyez ? Dans cette vidéo je vais vous apprendre à tirer le meilleur profit de votre imprimante, tout ça en ne changeant absolument rien niveau matériel, mais uniquement deux réglages très importants pour la calibration de votre filament. Alors tout d'abord soyons clairs l'exemple de gauche que je vous ai donné en intro pourra satisfaire la plupart des gens, mais je suppose que si vous êtes ici c'est que ce n'est pas le cas et que vous êtes là pour apprendre à pouvoir optimiser au maximum la qualité d'impression de votre imprimante 3D FDM. Et bien si c'est le cas vous êtes au bon endroit et vous allez voir c'est plus simple que vous ne le pensez. Parce qu'en réalité il y a beaucoup de paramètres qu'on peut changer sur une imprimante 3D, mais vous allez le voir ici avec ces deux paramètres, ça va vous permettre déjà d'obtenir une qualité d'impression nettement supérieure par rapport à ce que vous obtenez déjà en temps normal. Et on va voir ensemble comment faire ça sur trois slicers bien connus, donc le premier c'est Bamboo Studio pour évidemment toutes les imprimantes de chez Bamboo Lab, le deuxième c'est Creality Slicer, donc pour toutes les imprimantes de chez Creality, et le troisième c'est Orca Slicer, un slicer neutre qui n'est pas lié à une marque et qu'on a déjà découvert ensemble plus longuement dans une vidéo précédemment. Les deux paramètres à optimiser sont d'abord la Pressure Advance ou avance de pression en français, et le deuxième le débit du filament. Donc on va d'abord commencer avec l'avance de pression. Alors on va commencer par le plus simple, c'est à dire Bamboo Studio, donc pour ça vous allez commencer par aller dans Appareil, dans la liste ici vous allez choisir votre imprimante à vous, ensuite vous allez dans Calibration, alors là vous voyez directement dans Calibration vous avez le flux dynamique et le débit, donc le flux dynamique c'est l'avance de pression ou Pressure Advance en anglais. Et vous avez un petit exemple ici exagéré de l'effet que ça peut avoir sur vos impressions. Alors vous allez descendre et en dessous vous avez trois boutons, donc Gérer les résultats, Calibration manuelle et Autocalibration. Ça vous permet donc de faire une calibration automatique sans devoir imprimer quoi que ce soit. Alors évidemment si vous êtes sur une A1 et que vous avez les dernières mises à jour, faites directement l'autocalibration, vous allez voir c'est super simple, ça met quelques minutes et c'est l'imprimante qui gère toute seule. Sinon sur les autres vous avez la calibration manuelle. Alors en allant dans Autocalibration vous obtenez ceci, donc vous avez d'abord le diamètre de la buse à choisir, donc si vous êtes sur une buse par défaut c'est 0,4 mm. Ensuite le type de plaque, alors par défaut sur les A1 c'est une textured PEI plate, donc vous prenez bien ça et ensuite si vous avez un AMS vous cochez simplement toutes les cases dans lesquelles il y a un filament. Vous appuyez sur calibrer et vous laissez l'imprimant de fer. Sinon en calibration manuelle vous cliquez dessus, vous avez à peu près la même chose si ce n'est qu'ici ça se fait un filament à la fois. Donc toujours bien choisir le type de plateau que vous avez et ensuite vous choisissez le filament que vous avez. Après vous devez choisir la méthode, donc il y a deux méthodes, ligne ou motif, moi je préfère la méthode motif mais c'est personnel. Mais du coup je vais tout vous montrer avec la méthode motif. Après vous avez la valeur de cas à choisir donc c'est entre 0 et 0,05 et ça s'échelonne par 0,005 à chaque fois. Ça en général vous pouvez laisser par défaut sauf sur certains filaments un peu plus spécifiques. Et franchement c'est extrêmement rare que j'ai dû aller au delà de 0,05 donc franchement normalement ça devrait couvrir la majorité des cas. Et enfin vous faites calibrer. Alors maintenant au niveau de Creality Print c'est un petit peu différent. Donc là maintenant vous avez un menu qui s'appelle étalonnage. Alors vous allez voir les traductions en français sont assez calamiteuses sur ce logiciel. Donc dans étalonnage vous avez PA donc Pressure Advance. Là vous avez deux options ici intéressantes. Donc c'est soit tour de sonorisation soit PA dash. Alors là en l'occurrence il n'y a pas les motifs donc ce sera PA dash. Vous faites OK et ensuite vous avez ceci. Donc vous lancez une impression de ça et après vous devez vous démerder un petit peu avec ça. Alors personnellement je ne suis pas un grand fan de cette méthode là même si elle fonctionne correctement quand on sait l'interpréter. Mais là dans Creality Print il n'y a vraiment aucune indication pour savoir comment vous devez faire. Donc moi je préfère plutôt la méthode des motifs en passant dans Orca Slicer. A savoir que la plupart des imprimantes de chez Creality sont compatibles Orca Slicer. Donc franchement je vous conseille d'utiliser Orca plutôt que Creality Print. Nous voici donc enfin dans Orca Slicer. Donc vous allez cette fois dans Calibration, Pressure Advance. Là vous avez les différentes options et donc vous allez bien choisir le motif PA ici. Le début, la fin 0 à 0,08. L'interval à 0,005. C'est bon vous pouvez laisser par défaut. Et vous faites OK. Alors en faisant ça vous avez une petite forme qui apparaît sur le plateau d'impression et rien d'autre. Ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal. Vous faites découper le plateau et en faisant ça voilà vous avez le reste de l'impression qui apparaît. Donc la forme à imprimer c'est ceci. On va lancer l'impression et ensuite on regarde comment interpréter les résultats. Voilà maintenant j'ai mon motif qui est imprimé. Donc on va regarder au microscope numérique ce que ça donne pour que vous voyez vraiment en détail ce qu'il faut interpréter. Alors dans ce motif sur la partie droite vous avez des chiffres. Donc ça commence à 0 et ça va jusque 0,08. Donc c'est bien ce qu'on avait défini dans le logiciel. Alors vous voyez que les chiffres augmentent par 0,01. Mais entre deux il y a à chaque fois la demi. Donc 0,015 c'est celui-ci. 0,01 c'est celui-ci. 0 c'est là. Et 0,05 c'est celui-ci. Du coup avec ça vous comprenez le principe. Alors ce qui va nous intéresser et ce qu'il faut observer c'est la partie centrale ici. Vous voyez par exemple cette partie-ci lorsqu'on arrive au changement de direction. Donc un angle droit. On a une espèce de bulle qui se forme ici. Donc on a trop de filaments qui sort au moment du changement de direction. Ça c'est dû au fait que l'imprimante arrive ici à une certaine vitesse. Elle ralentit, 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 ralentit. Jusqu'ici. Et puis à ce moment-là elle réaccélère. Donc ça va lisser en fait le mouvement. Donc la Pressure Advance ça va faire quoi ? Ça va simplement faire anticiper l'imprimante pour diminuer la pression au niveau de l'outend. Pour que le filament sorte moins vite, moins fort au moment du changement de direction. Donc évidemment ça va crescendo. Donc au plus on avance, au moins le filament sortira vite et fort de l'outend. Notre but ici c'est de faire en sorte que le changement de direction soit le moins perceptible possible. Donc par exemple ici on voit qu'on a des trous et on a carrément l'angle ici qui s'arrondit. Donc clairement là on est trop haut dans la Pressure Advance. Ici par contre on a un angle qui est quand même bien formé. Celui-ci est même encore mieux formé. On n'a pas de trous, on n'a pas de bulles qui se forment non plus. Donc a priori le choix se ferait entre ces deux là. A savoir que franchement la différence entre les deux n'est pas très flagrante. Donc moi disons que je prendrais celui-ci. Donc on regarde ce que ça donne. On est à 0,045. Et donc cette valeur là c'est la valeur qu'on va devoir retenir. Alors dans Bamboo Studio pour entrer le résultat c'est assez simple. Vous faites suivant une fois que l'impression est terminée. Vous arrivez sur cette page et dedans on vous demande d'indiquer le facteur K lié à ce filament. Donc c'est exactement ce que je vous ai indiqué avant. Donc ici en l'occurrence la donnée ce serait 0,045. Vous pouvez choisir le nom de votre choix pour le filament. Et ensuite vous faites terminer. Voilà donc pour Bamboo Studio c'est terminé. Je vais vous expliquer comment faire sur les autres slicers. Il y a juste une dernière chose à préciser c'est comment faire pour utiliser ce profil qui a été enregistré. Puisque c'est enregistré sur l'imprimante. Alors soit ça se fait via l'écran de l'imprimante. Soit vous passez dans l'onglet A pareil. Et alors vous avez ici un aperçu des différents filaments. En ouvrant les paramètres du filament vous avez cette petite fenêtre. Donc vous avez le nom du filament, sa couleur, etc. Et ensuite vous avez le profil PA ici. Et ça c'est une liste déroulante dans laquelle vous pouvez choisir la valeur que vous avez entrée précédemment. Une fois que vous l'avez choisi vous confirmez et c'est enregistré directement dans l'imprimante. Donc ça veut dire que lorsque vous changez de filament évidemment vous devez changer ce paramètre. Maintenant dans Reality Print c'est un petit peu différent. Donc ici c'est pas guidé du tout. Du coup une fois que vous avez la valeur vous allez la rentrer dans le filament. Donc ici vous avez les différents filaments. Donc vous choisissez le bon filament. Vous ouvrez les paramètres. Donc à la condition que vous avez bien choisi le bon filament ici auparavant. Vous appuyez sur le petit crayon ici. Ça vous ouvre cette fenêtre de paramètres dans laquelle vous avez différents paramètres qui sont accessibles. Alors pour avoir accès à tous les paramètres il faut aller dans les paramètres avancés en cochant cette case-ci. Vous avez ici le Enable Pressure Advanced. Vous cochez la case et ça vous permet d'avoir accès à ce paramètre. Donc vous rentrez la valeur que vous avez trouvée. Donc ici 0,045. Ensuite vous sauvegardez le filament. Et là vous êtes obligé de lui donner un nom. Donc par exemple vous lui mettez Hyperpella Calibré. Et vous faites OK. En faisant ça il se retrouve dans la liste et vous avez maintenant la Pressure Advanced qui est sauvegardée. Donc ça veut dire aussi que lorsque vous allez imprimer avec ce filament n'oubliez pas ici de changer. Donc pas Hyperpella en l'occurrence mais Hyperpella Calibré. Et là vous aurez la bonne valeur. Et enfin dans Orcaslicer d'abord vous vous assurez que vous partez bien d'un projet neuf. Donc vous faites Fichier Nouveau Projet. Comme ça vous effacez tous les paramètres qui ont été définis pour la calibration. Et vous repartez d'une feuille blanche. Ensuite on va changer le paramètre du filament. Donc ça c'est exactement la même chose que dans Creality Print. Pour ça vous appuyez sur le petit crayon à la droite du filament. Vous descendez et vous avez ici Rapport de débit et Avance de pression. Alors vous allez cocher Activer la Pressure Advanced. Et là vous allez entrer la bonne valeur. Donc en l'occurrence 0,045. Vous sauvegardez. Et là vous devez choisir un nom. Donc par exemple vous pouvez mettre Orange Calibré. Et donc maintenant à chaque fois que vous allez vouloir utiliser ce filament et utiliser ses paramètres. Vous allez changer le filament dans la sélection ici. Donc le plus simple pour voir le nom en entier c'est d'appuyer sur le petit crayon. Et ensuite dans la liste déroulante ici vous allez choisir le bon filament. Voilà ça c'était la première calibration. Maintenant on va passer à la calibration du débit. Alors le débit c'est assez simple à comprendre sur le principe. Votre filament il fait 1,75 mm de diamètre. Il passe dans une buse qui a un diamètre. Alors par défaut c'est 0,4 mm. Donc je vais prendre cet exemple là. Si votre filament passe par cette buse il doit sortir 0,04 mm. Maintenant s'il y a un petit peu trop de filament qui est passé. Vous allez sortir un petit peu plus que 0,04 mm. Et à l'inverse si vous avez moins de filaments que prévu qui passent vous allez sortir moins que 0,04 mm. Donc ici le but va être de faire en sorte qu'il y ait 0,04 mm qui sortent par défaut de la buse et pas plus. Et pour ça la meilleure méthode qu'on a trouvé c'est une méthode entièrement visuelle et tactile. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc toujours dans Bamboo Studio dans l'onglet calibration on va maintenant dans débit. Alors vous avez une explication complète ici. Donc si jamais vous voulez la lire je vous invite grandement à la lire. Donc le but en fait va être d'avoir la surface la plus lisse possible. Donc pas avec des trous comme ceci et pas avec trop d'extrusion comme ceci. Donc là on a plein de bosses par dessus. Ça clairement c'est de la surextrusion et ici c'est de la sous-extrusion. Ça c'est exactement ce qu'il nous faut. On va faire une calibration manuelle. Donc il n'y a pas de calibration automatique sauf si vous avez une Bamboo Lab X1C avec le lidar. Dans ce cas là c'est l'imprimante qui peut le faire elle-même. Alors encore une fois ça se fait filament par filament. Donc ici on va prendre la première option. Donc calibrage terminé. Le diamètre de la buse. Le type de plaque n'est pas oublié. Texture PI si c'est le cas. Et ensuite on va choisir le bon filament. Donc on va rester sur l'orange ici. Vous appuyez sur calibrer. Et puis vous attendez la fin de l'impression. Dans Creality Print c'est toujours dans étalonnage. Ici on va dans flux. Et traduction bizarre. R grossier. Voilà donc on va avoir ces petites plaquettes. On va lancer l'impression et après on regarde la suite. Et enfin dans Orca Slicer c'est toujours dans calibration. Vous avez débit. Et là vous avez deux choix. Donc soit de passe 1 ou passe 2. Ce sera exactement la même chose que ce que je vais vous montrer dans Bamboo Studio et Creality Print. Ou bien vous avez l'autre option qui s'appelle YOLO. En version recommandée ou en version perfectionniste. Alors si vous débutez la calibration je vous recommande de passer par la version 1. Donc la version recommandée. Ça va rajouter toute une série de plaquettes comme ceci. Donc pareil vous faites découper. Vous lancez l'impression et on regarde la suite comment interpréter ça. Alors une fois vos plaquettes de calibration imprimées vous obtenez ceci. Ici je vous l'ai dit ça va être entièrement visuel et tactile. Le but c'est d'abord de regarder quelles sont les plaques qui présentent visiblement soit de la surextrusion soit de la sous-extrusion. Donc en l'occurrence ici on va avoir le 20 qui va être trop extrudé et puis ça va aller diminuer. Le 0 c'est aucun changement et puis après on va dans le négatif jusque moins 20 ici. Vous devez regarder attentivement les plaquettes pour trouver celles qui ne présentent pas comme ici de la sous-extrusion. Donc là on est sur le 0, on va s'orienter plutôt vers le 5 ici qui présente une texture beaucoup plus fine et beaucoup plus lisse aussi au toucher. Donc n'hésitez pas à passer votre ongle par exemple pour voir si ça accroche ou si vous passez éventuellement dans des trous. Et ici par exemple en surextrusion ça va gratter fort, ça va faire des sillons. Donc il faut trouver un bon compromis. Là a priori le 5 est un très bon compromis. Donc si on n'est pas trop perfectionniste on peut se satisfaire du 5 ici. Donc retenez ce 5 c'est important pour la suite. Donc sur Bambou Studio c'est assez simple une fois que c'est terminé. Malheureusement je ne peux pas vous le montrer parce que mon logiciel a planté et je n'ai pas envie de relancer une demi-heure de calibration juste pour terminer ceci. A savoir que vous avez une liste déroulante dans laquelle vous devez choisir la valeur que vous avez entrée. Et ensuite vous enregistrez le filament. Une fois que c'est enregistré le filament vous le retrouverez ici. Donc dans la liste des filaments qui sont disponibles lorsque vous préparez votre impression. Alors les plus observateurs auront remarqué qu'il y a une deuxième passe possible sur Bambou Studio. Cette deuxième passe si vous voulez la faire. C'est pour aller un peu plus loin dans la calibration et être vraiment le plus précis possible. Et si vous décidez de la faire. Sachez que je vous conseille fortement de choisir d'abord une valeur de base. Donc pour la première calibration légèrement surextrudée. Et ensuite vous faites une deuxième passe. Parce que cette deuxième passe elle va uniquement dans le négatif. Donc elle commence à 0 et puis après elle va dans le négatif uniquement. Ce qui veut dire que si vous êtes déjà limite ou sous extrudé un petit peu trop. Bah vous ne ferez que accentuer cette sous extrusion. Donc vraiment si vous faites une légère surextrusion comme point de départ. Après ce sera nickel. Donc Reality Print c'est le même principe que tout à l'heure. Donc on retourne dans préparer. On va dans les options du PLA. Donc vous pouvez prendre votre profil de PLA qui a déjà été calibré. Vous éditez. Et alors ici c'est dans Rapport d'écoulement. Donc ici on a 0,95. Alors on doit faire un calcul assez simple. 0,95 plus en l'occurrence 5%. Donc on fait 5 et on appuie bien sur pourcent. On obtient le résultat. Donc c'est 0,9975. Donc ce résultat on peut l'entrer ici. Donc 0,9975. Vous l'enregistrez et après vous pouvez lancer vos impressions directement avec ce profil calibré. Sur Orca Slicer je vous l'ai dit il y a une méthode alternative. C'est celle-ci. C'est la méthode YOLO. Qui permet de lancer en une seule passe. Quelque chose qui permet d'avoir un résultat plus rapidement. Alors le principe ici il est exactement le même. Donc je ne vais pas le répéter. Par contre vous avez des chiffres ici. Donc 0,02, 0,03, 0,04, 0,05 etc. C'est important parce que ces chiffres ne sont pas à interpréter et à utiliser de la même façon que sur l'autre méthode. Alors le principe est toujours le même. Donc vous commencez par faire un nouveau projet pour effacer tous les paramètres. Ensuite vous allez dans les paramètres de votre filament. Qui est toujours notre filament calibré ici. On descend. Vous avez votre rapport de débit ici à 0,98. Alors ce qui est bien avec la méthode YOLO. C'est que vous avez simplement une soustraction ou une addition à faire. Donc là en l'occurrence on a notre résultat idéal qui est moins 0,1. Donc on enlève 0,1. Donc le rapport de débit idéal c'est 0,97. On enregistre et après le principe est toujours le même. On reprend ce profil là dès qu'on veut utiliser ce filament. Alors la question qu'on me pose tout le temps au sujet de la calibration c'est quand je dois calibrer. Est-ce que je dois calibrer tous mes filaments ? Et bien je vais vous répondre. Alors pour mon utilisation perso je ne vais pas calibrer tous les filaments que j'ai parce que sinon c'est un enfer à gérer. Et ça prend un temps énorme aussi. Donc par exemple pour des impressions de ce style-ci je ne vais pas calibrer le filament. Je vais directement lancer l'impression. Vraiment s'il y a un gros gros souci à ce moment-là je vais devoir calibrer le filament. Mais en général ça passe très bien comme ceci. Par contre pour des pièces un petit peu plus techniques comme ceci où j'ai besoin de précision. Là clairement je vais calibrer le filament. Alors ici ça vient d'une imprimante que je suis en train de tester. On voit que les résultats ne sont pas parfaits non plus. Donc j'aimerais bien affiner ça aussi pour que ce soit le plus parfait possible. Alors aussi si c'est du filament cher à l'achat. Donc comme je l'ai fait récemment avec de la SA-CF ou bien avec du polycarbonate CF. Là dans ce cas-là je vais d'office calibrer. Parce que je veux quelque chose vraiment d'optimum avec des résultats très très propres. Et donc dans ce cas-là je préfère calibrer. Ça ne coûte pas très cher en process de calibration. Ça prend une grosse demi-heure, trois quarts d'heure pour le faire. Mais au moins je vais avoir des résultats optimum pour ma bobine. Bah qui a coûté parfois 50€ voire même 100€ la bobine. Dans ce cas-là je veux quand même quelque chose de nickel. Et enfin le dernier cas c'est si j'ai des impressions à faire pour un client par exemple. Qui paye pour obtenir des impressions précises. Bah à ce moment-là je vais d'office calibrer mon filament. Parce que j'estime que j'ai un devoir de faire quelque chose de vraiment très propre. Et de très bonne qualité. Pour démontrer à mon client que je fais attention à ce que je fais. Bon alors j'ai deux petites choses à rajouter par rapport à tout ce que j'ai dit. La première c'est que les valeurs de débit et de pressure advance. Sont transposables d'un slicer à un autre. Donc c'est pas parce que vous changez de slicer du jour au lendemain. Que vous devrez reprendre tous vos réglages. Vous pourrez simplement reprendre les réglages que vous avez déjà fait précédemment. Et le deuxième point c'est que même si vous avez une imprimante. Comme la BambooLab X1C. Qui est censée faire toutes ces calibrations là automatiquement. Si vous les activez. Et bien rien ne vous empêche de faire ces calibrations manuellement aussi. Surtout si vous observez des défauts avec les calibrations automatiques. Parce que rien n'est infaillible non plus. Voilà alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas calibrer vos filaments. J'espère que ça vous permettra d'obtenir de meilleurs résultats d'impression. Si c'est le cas n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir. Si jamais vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur le Discord de la chaîne. Il se situe en description de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Où on aura du test d'imprimante. Mais aussi le retour des vidéos do it yourself. Que je suis sûr que vous attendez avec impatience. Allez moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là portez vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !